Ce qui m'intéresse pour votre santé, l'efficacité spectaculaire des opérations sur l'estomac dans l'obésité sévère. Moins 30, moins 40 kilos. C'est pas un hasard si ces interventions de chirurgie bariatrique, c'est le mot technique pour la chirurgie de l'obésité, ont doublé en 5 ans. On évalue le nombre d'obèses en France à 7 millions. Il y a plus de 35 000 opérés. Mais n'en fait-on pas trop ou pas assez ? Opère-t-on les bonnes personnes ? Les explications d'un de nos meilleurs spécialistes français, le professeur Jean-Luc Bouillot. Vous dirigez le service de chirurgie digestive à l'hôpital Ambroise-Paret à Boulogne, près de Paris. Pour qu'on soit bien d'accord, quand on parle d'obésité, ça recouvre beaucoup de cas. Quelle est la définition de l'obésité ? Comment situe-t-on le poids ? L'obésité, on parle là d'obésité sévère. L'obésité sévère, c'est l'obésité qui entraîne des complications. Et donc l'obésité, elle est définie par un index, l'index de masse corporelle. Ça correspond au poids que divise la taille au carré. Et on parle d'obésité lorsqu'on a un IMC, l'index supérieur à 30. Et pour une femme, par exemple, de 1,65 m, ça correspond à 85 kg. Et d'obésité sévère, celle qui s'adresse à la chirurgie bariatrique, lorsque c'est un IMC supérieur à 40, pour une femme de 1,65 m, ça correspond à 110 kg. Un homme de 1,77 m, ça correspond à 125 kg. — Voilà. Donc vous avez déjà pu vous repérer. Donc 40, c'est le seuil pour s'intéresser éventuellement à une chirurgie bariatrique. C'est quoi la chirurgie bariatrique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? — Alors la chirurgie bariatrique, elle a deux façons d'agir. Soit on diminue l'importance de ce qu'on ingère par les repas. Et donc c'est ce qu'on appelle la chirurgie restrictive. Soit on diminue l'absorption des aliments qu'on absorbe. C'est la chirurgie malabsortive. Donc elle agit par les deux phénomènes. — Alors on parle classiquement de l'anneau. C'est quelque chose qui est assez répandu. Cet anneau gastrique, on l'utilise encore ? — Alors l'anneau gastrique, c'est le mode de début de la chirurgie bariatrique dans beaucoup de pays, en France notamment, au milieu des années 90. Et on a été jusqu'à poser 15 000 anneaux en France. Alors le chiffre a nettement diminué depuis. Et là, cet anneau, l'intérêt, c'est que c'est une intervention peu grave où on crée une petite poche à la partie supérieure de l'estomac. Et c'est une intervention très restrictive. — Alors ensuite, il y a la sleeve gastrectomie. Là, on enlève les deux tiers d'estomac carrément. — Alors là, c'est une intervention, entre guillemets, mutilante, puisqu'on retire, on met à la poubelle les deux tiers de l'estomac. Donc il n'est pas question d'envisager un retour en arrière dans le futur. Donc ça ne repousse pas. C'est pas comme la queue des lézards, hein, l'estomac. Et donc l'intervention définitive, c'est la sleeve. C'est un terme anglo-saxon qui veut dire manche ou manchon. Et donc on transforme l'estomac, qui est un réservoir, en un tube par où passent les aliments. — Et puis alors il y a le fameux bypass. Donc là, en fait, on fait à la fois un petit réservoir et en même temps un pont. — Et donc le bypass, qui est une intervention un peu plus complète, qui consiste à associer de la chirurgie à la fois restrictive, on diminue ce qu'on absorbe, et la chirurgie malabsortive, puisqu'on assémine moins bien, exactement comme ce que vous citiez, petit estomac qu'on raccorde directement à l'intestin. — Alors il y a une étude récente dans le JAMA, une équipe de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui vient de dire qu'en fait, c'était ce bypass qui était le plus efficace pour la perte de poids. — Oui, ça, c'est une notion connue depuis fort longtemps. C'est-à-dire que le bypass, c'est une intervention qui, il y a 40 ans d'âge, a été inventée dans les années... fin des années 60. Et donc on a une très grande expérience à travers le monde de ce bypass. Et ça reste l'intervention dite de référence. À un moment, on a dit que c'était même le gold standard. C'est l'intervention de référence, car la plus efficace sur la perte de poids. Et on sait vraiment ce qui se passe au bout de 20-30 ans avec un bypass. — Alors deux petits points encore pour éclairer bien nos amis. C'est qu'on parle aujourd'hui du traitement du diabète par justement cette chirurgie bariatrique. — Ah oui, ça a été une conséquence tout à fait spectaculaire de ces interventions. C'est-à-dire que les patients qui sont diabétiques avec des glycémies qui sont très élevées, dès les jours qui suivent l'intervention, que ce soit un bypass, mais c'est vrai également après la slive, ont un contrôle du diabète nettement amélioré. Et nombreux sont les patients qui peuvent diminuer, voire arrêter les traitements antidiabétiques. — Donc ça, c'est vraiment une chirurgie métabolique. — Et ce qui explique le terme de métabolique, c'est-à-dire qu'on opère des patients obèses. Et puis même de temps en temps, on se pose même des questions. Faut-il opérer des patients diabétiques, même non obèses, mais pour traiter le diabète ? — Alors une dernière question qui est un petit peu provocatrice. Vous êtes chirurgien, mais on dit que la chirurgie, c'est en gros 50% du chemin. Et il y a tout le reste. C'est quoi tout le reste ? — Eh bien l'obésité, c'est une maladie chronique. Donc vous êtes obèse, vous aurez toujours tout le restant de vos jours, même après une intervention, à gérer le problème de la faim, de la satiété, des envies, des compulsions, des aliments. Et donc on ne peut pas guérir de l'obésité telle actuellement. Ça se passe beaucoup dans la tête, l'obésité. Et nous, on opère dans le ventre. Donc c'est facile de comprendre qu'on ne peut pas traiter l'obésité. Et donc ce qui compte, c'est d'être pris en charge à la fois avant l'intervention et après, et être accompagné tout au long de ces années et être, entre guillemets, coaché par des équipes qui sont habituées à ça et pas seulement se faire opérer et puis être abandonné dans la nature. — Donc la chirurgie, c'est important, mais une équipe multidisciplinaire, en fin de compte, avec différents spécialistes. — Oui, je crois que c'est un gage de réussite et un gage de bonne pratique que d'être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui regroupe à la fois des chirurgiens, certes, puisque c'est mon métier, mais également des médecins nutritionnistes, des psychologues, des entraîneurs sportifs, des diététiciennes et peut-être encore de nombreux autres spécialistes. — Jean-Luc Bouillaud, merci beaucoup. Si vous souhaitez réécouter cet entretien, nous vous donnons rendez-vous sur bfmbusiness.com. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...